Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Jean-Maine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'accident Drame radiophonique de Janine Rellambert Avec Michel Bouquet, Jean Negroni et Rosy Varte Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac Prise de son Robert Lavoignat Collaboration technique Pierre Courageau Assistante Odette Jaudry Réalisation Pierre Billard Parmi les chefs-d'oeuvre de l'autre Secré de lumière litée Ar exploringverte deorous nature Les chefs-d'oeuvre d'oeuvre d'eau Thé dévaillée mobiloureux Norm już aAustralia 제 quarter course D sweet swip S'il reste du café, j'en prendrai bien encore un petit fond de tasse. Tu veux voir, Bruno ? Oui. Il n'est plus chaud. Bon, ça ne fait rien, verse. Françoise ! Oui, Charlie ? Qu'est-ce que tu veux ? Ne te dérange pas, seulement tu as vu l'heure. Je connais quelqu'un qui va rater son train. Merci. Dire que pour que j'entende ça tous les jeudis. Gérard, franchement, tu m'as déjà vu rater un train ? Jamais, ma chérie, c'est vrai. Et en se suivant de mariage, c'est beau, non ? Dépêche-t'il bêche. Mais tu vois, je suis habillée, je n'ai plus qu'à prendre mes gants. Et je ne mets pas un quart d'heure pour arriver à la gare de l'Est, alors. File ! File ! Ah, Bruno, quel type Françoise ! Et chaque jeudi, quand elle s'en va à Mauvoir sa tante Brigitte par le train de 14h20, la même scène se renouvelle ici, aux environs de 13h45. Tu as pu t'en rendre compte, d'ailleurs. Tu connais ma femme aussi bien que moi. Enfin, je veux dire, depuis bientôt un an que tu habites dans la maison... Ça, j'ai pu constater qu'elle est souvent en retard, oui, mais seulement au départ. Et jamais à l'arrivée, tu as raison. Elle se rattrape en route. Ah, je l'adore, Françoise. Si elle n'existe pas, il faudrait l'inventer. Oh, c'est vrai. Le café est froid. Tu veux arranger mes oreillers, mes commandos ? Attends, redresse-toi davantage. Là. As-tu déjà pris conscience de l'importance des oreillers dans la vie d'un malade ? Tu n'es pas un malade. Des trucs qui glissent tout le temps. Attends, c'est un peu trop. Tiens. Voilà. Pour que l'entourage puisse prouver au malheureux toute sa sollicitude. Comme ça, ça va ? Tu es bien. Oui, merci. Une patte cassée, ce n'est pas une maladie. Oh, bien sûr. Mais on finit par se sentir en état d'infériorité, rester comme ça dans son lit sans bouger. Dis, deux mois que ça dure. Enfin, tu ne souffres plus, c'est déjà quelque chose. Mais j'en ai marre. En revanche, depuis deux mois précisément, je vois mieux vivre ma femme. Et puis, je pense à des foules de choses, tu sais. Je médite, j'observe Françoise. Et chaque jeudi à la même heure, je crie, Françoise. Vous ne trouvez pas les gants noirs ! Mais en d'autres. Tu sais, mon vieux, c'est merveilleux d'être marié. Quand tout va bien. Alors, et toi, quand épouses-tu Eliane Ancelot ? Quoi ? Moi, épouser Eliane, non ? Oh, voilà une idée. Une idée que je n'aurais pas eue. Vraiment ? Il n'en est pas question ? Bah, pas du tout, voyons. Ça n'a pas de sens. C'est stupide. Bon, bon, ne te fâche pas. Ça y est ! Mais mes gants. Je m'en vais. Au revoir, ma chérie. Oh, attends. Si vous avez fini, j'emporte les tasses à la cuisine. J'ai le temps. Ah, non, bon, les tasses, maintenant. Mais oui, Bruno, tu m'étonnes. À propos des biens, Ancelot, d'ailleurs. Françoise était là, hier. Hein, Françoise ? Oui. Quand le vieux d'Auvergne est venu me voir et nous a raconté qu'elle est toi, enfin, le bruit court. Si tu écoutes d'Auvergne et ses ragots de colère, moi, épouser Eliane, je te le répète, c'est ridicule. Mais il n'y a vraiment pas de quoi manquer sur tes grands chevaux. D'abord, elle est veuve. Mais alors, ça te gêne ? Et puis, je ne la vois jamais. Ah, remarque-nous non plus. Et si d'Auvergne n'était pas une relation commune, ce ragot, puisque ragot, il y a, ne nous serait même pas revenu aux oreilles. Françoise, fais attention, fais attention, ne casse pas la vaisselle, ma chérie. Je viens à casser. Comme tu es nerveuse. Je n'aurais pas eu besoin de le presser si Bruno m'avait conduite à mot en voiture, pour une fois. Enfin, enfin, tant pis. Mais je ne demande pas mieux que de vous accompagner, moi, Françoise, il est encore temps, vous savez. Non, non, toi, tu restes là, avec ton vieux copain, hein ? Bon. Comme tu voudras. Tu sais, moi, ce que j'en disais. Non, et puis, moi, je n'aime pas ta façon de conduire. Quand tu emmènes Françoise, je m'attends toujours à ce qu'on me téléphone d'un hôpital. Non, écoute, Jérôme, tu n'es pas drôle. Oh, vous avez fini, oui, je voudrais bien m'en aller. Mais va, va, à ce soir, mon petit. À quelle heure entres-tu ? Tu ne m'embrasses pas ? Mais si. Comme d'habitude, je prends direct de 7 heures. Alors, tu seras là vers 8 heures, parfait. Au revoir, Bruno. Bon après-midi, Françoise. Mais hommage à cette vieille fouine de Tante Brigitte. Oh, pense à tes gouttes, hein, 4 heures. Alors, bon, j'oubliais mes taffes. Mais, fil bon sang, va, cours, vol ! Oh, il est zut ! Et là, voilà partie. Quel silence. Tu dis ? Moi ? Rien. J'avais cru. Tu vois, Bruno, il faut que je t'avoue une chose. Voyons cet aveu. Quand un atelier du dernier étage s'est trouvé libre, je savais que ça ferait ton affaire. Tu penses ? Un atelier de peintre, ça ne court pas les rues. Et pourtant, j'ai failli ne pas te le signaler. Non. Misérable. Tu aurais fait ça. C'est que, habitant là, tu allais devenir notre voisin. Tu es discret, je sais. Mais tu comprends, c'est toujours délicat d'introduire dans son existence un vieux copain retrouvé, qu'on est heureux de revoir, bien sûr. Mais enfin, tu saisis ce que je veux dire. Si je saisis, avec ma finesse habituelle, remarque, je ne le regrette pas. Et surtout, depuis mon accident, tu es le plus précieux des amis. Si je ne m'étais pas installé là-haut, tu ne te serais pas cassé la jambe. Puisque c'est en descendant de l'atelier que tu es tombé dans l'escalier. Tu sais, rien n'arrive que ce qui doit arriver. Je me serais cassé la jambe ailleurs, voilà tout. Fataliste, toi ? Tu m'étonnes. Quelquefois. Pas toujours. Mais il y a aussi des choses qui arrivent, mais qu'on aurait pu éviter. Oui, évidemment. Si on se met à réfléchir sur les pourquoi, les comment, on n'en finit plus. Pourquoi ? Comment ? Bon, et moi, mon vieux, le devoir m'appelle, je remonte. Attends, attends. Ça vient une minute. Est-ce que tu aurais pris le temps de conduire Françoise ? Hein ? Maintenant que nous sommes seuls, dis-moi. Sérieusement. Tu l'épouses ou tu ne l'épouses pas, Eliane ? Encore ? Ah si, c'est une idée fixe. Devant ma femme, j'avoue, c'était maladroit d'aborder le sujet. Tu me demandes bien en quoi ? Mais si, mais si. Il y a d'Auvergne à gaffer. J'ai bien vu. Françoise a eu une réaction assez vive. Mais rien de plus normal, mon vieux. Quand une femme voit un ami se marier obscurément, elle doit regretter un peu que ce ne soit pas avec elle. Est-ce que tu vas chercher un réflexe très instinctif et même très inconscient ? Mais tu comprends, une sorte de rivalité entre en jeu, malgré tout. Non, Gérard, mon ami, tu penses trop. Quoi qu'il en soit, je déclare dénué de tout fondant la rumeur propagée par cet imbécile de d'Auvergne. C'est pas parce qu'au temps de notre folle jeunesse, Eliane et moi, on a un peu sacrifié à Vénus, tous les deux, que je sais pas, qu'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Il vaut toujours mieux épouser une femme qu'on ne connaît pas. Tu ne sais pas ce que je déduis de ton attitude en général ? Vas-y, j'adore tes déductions. Toi, tu as un fil à la pâte. Tu as dans ta vie une femme qui te tient en laisse ? Fais-le timide, va. Ça te va bien. À 35 ans, tu penses, rien de plus normal. Seulement, ce qui n'est pas très sympathique, c'est de faire des cachoteries à ton vieux copain. Des cachoteries, non. Mais moi, en amour, je suis discrète. Non, non, non. Changeons vite de conversation, alors. Même pas. Non, écoute, vraiment, vieux, je remonte, j'ai du boulot sur la planche. Sans recul. Tu plaisantes. Au revoir. Dis donc, tu as la clé d'ici ? Naturellement. Si tu as cinq minutes dans l'après-midi, descends. Ça va être long, toutes ces heures sans Françoise. D'accord, je tâcherai. Écoute la radio. Oh non, je vais bouquiner, plutôt. Oui, c'est ça, bouquiner. Philosophe. À tout à l'heure. À tout à l'heure, vieux. Eh, merci. C'est toi, Bruno ? Oui. Oui, c'est moi. C'est à cette heure-là que tu t'amènes. Sept heures et demie, presque. J'étais... J'étais très occupé, Gérard. Oui. Allume-donc le lampadaire, tu veux. Avec cette lampe de chevet sinistre, j'ai l'impression d'assister à ma propre veillée funèbre. Gérard, allume. Oh, j'ai lu, j'ai lu. J'en suis encore tout étourdi, quoi. Bruno, qu'est-ce que tu as ? Gérard, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu en fais une tête. Tu n'as pas pris la radio. Non, puisque j'ai lu. Mais parle, bon Dieu. Moi, j'ai écouté. Le début des informations. Un accident. Il y a eu. Mais quoi, quoi ? Quel accident ? Le train de mots. Le train de 14h20 a déraillé. Quoi ? Le train de mots ? Le train de François ? Oui, c'est épouvantable. Mais... Mais... Mais ce n'est pas possible. Tu es sûr ? On a répété l'heure de départ. Aucun doute. Le train de Françoise ? Mon Dieu. Un accident grave ? Mais parle, parle ! Il faut arracher les mots. On a bien dû donner des états, quoi. Une catastrophe. Terrible. Une dizaine de minutes avant l'arrivée. Comment ? J'ai l'impression qu'on ne le sait pas encore. Une histoire de signaux, d'aiguillages, je ne sais pas. Il y a eu un tamponnement ? Non, mais le train allait franchir un pont sur la marne. Mon Dieu. La machine, les wagons de tête. Certains sont tombés dans l'eau. D'autres couchés, écrasés. Il y a des victimes. On ne les a pas encore dénombrées. Françoise. Françoise. Oui. Françoise. Naturellement, les secours ont été très vite organisés, mais... Mon Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ces choses-là n'arrivent qu'aux autres, mais pas à moi. Écoute, Bruno. Écoute. Essayons. Essayons de ne pas nous affoler, de voir clair. Voyons. C'est intolérable, intolérable de ne rien savoir. Rester là sans bouger, sans agir. Et quoi faire ? Quoi faire ? Dans la vie. Je vais y aller, moi. Où, là-bas ? Oui, sur les lieux, je me rendrai mieux compte. Je prends la voiture et je file. Non, non ! Reste là. Je ne veux pas. Pas toi. Mais voyons, si tu n'étais pas couché, ton premier réflexe... Je serais déjà parti, oui. Mais puisque je ne peux pas... Justement, de là-bas, moi, dès que ça n'est possible, je te téléphone. Non, non. Reste avec moi. On attend, tous les deux. Bon. Comme tu voudras. Elle, elle aurait pu téléphoner, déjà. Tais-toi, je ne pense qu'à ça. Il y a plus de quatre heures que c'est arrivé. Plus de quatre heures, hein ? D'après le communiqué, oui. Si Françoise s'en était sortie, c'est sûr, elle m'aurait téléphoné. Elle sait bien que depuis mon accident, je garde le poste à côté de moi. Que la plupart du temps, j'écoute les informations. Et si elle avait été légèrement blessée seulement, mais emmenée dans un hôpital ? Qu'elle ne puisse pas appeler ? Tu ne la connais pas, débrouillante comme elle est. Si elle était encore en vie, elle m'aurait déjà téléphoné, je te dis. On ne peut pas essayer de savoir quelque chose chez sa tante ? La tante n'a pas le téléphone. Mais si j'appelais la garde de l'Est... Ah oui ! Oui, la garde doit pouvoir donner des précisions. Passe-moi l'annuaire, tu veux ? Oui. Sur le secrétaire. Le téléphone gelé sous la main, ça va. Dans l'annuaire. On doit trouver du mémoire. Chemin de fer, voyons. Chemin. Chemin. Tu trembles, Bruno. Je tremble, oui. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas croire. Ah voilà, reste. La gare... Bonne avise. Tu veux que je demande, moi ? Non. Donne. Je pense. Tu m'avais laissé conduire François en voiture. Gérard, tu m'entends ? Je dis... Oui, oui. Si je... T'avais laissé, bien sûr. Si on savait toujours. Allô ? Oui, allô, madame. Je voudrais des renseignements sur le déraillement du train de mot, s'il vous plaît. Bien. Bien, j'attends, j'attends, madame. Merci. C'est toi. C'est toi qui m'en as empêché. Tu n'as pas voulu. Mais oui, oui, oui. C'est moi. Je le regrette, là. Personne, Bruno. Personne ne peut le regretter plus que moi. Allô ? Monsieur ? Je ne quitte pas, nous. Mais... Est-ce qu'on va me renvoyer comme ça, de service en service ? Mais qu'est-ce que je fais, là, bon sang ? Là-bas, c'est là-bas que je devrais être. Qu'est-ce qu'on perd comme temps ? Écoute, Gérard, encore une fois. Allô ? Oui. Oui, monsieur, au sujet de la catastrophe. Il s'agit bien du train de 14h20. Mais... Mais non, mais c'est... Mais c'est parce que ma femme a pris ce train. Je n'ai aucune nouvelle, alors j'avais pensé... Mais je m'en doute, monsieur. Bien sûr que vous n'avez pas la liste des voyageurs. Je ne suis pas naïf au point de le croire. Je voulais seulement... Le communiquer à la presse. Vous ne pouvez rien me dire de plus. Mais... Il y a beaucoup de victimes. Étant donné les circonstances de l'accident, évidemment. Et dans quels hôpitaux ? Identifiés. Oui. C'est long. Attendre. Bien. Merci, monsieur. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur. Et voilà. Attendre. Il faut t'attendre. Je t'en prie, arrête. Tu ne vas pas faire les 100 pâtres dans la chambre jusqu'à ce... Je te demande pardon. Ce type m'a mis en boule. Tu as entendu ? Nous ne sommes pas plus avancés, hélas. On m'a confirmé la gravité de l'accident, c'est tout. Plus de temps passe. Quatre heures. Je n'ai plus d'espoir, tu sais. Comment... Comment est-on prévenu dans ces cas-là ? La police ? Probablement. Ou par l'hôpital. Françoise avait sûrement dans son sac son agenda avec tous les renseignements, adresse, téléphone. Je crois, oui. Et son groupe sanguin. Elle le connaissait, elle l'avait noté. Je ne sais pas. Mais il faut toujours, c'est la plus élémentaire prudence. Tu ne le lui as pas fait marquer. Mais est-ce qu'on pense à tout ça quand la vie est belle ? Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre ? Rien. Il pleut maintenant. Je regardais la pluie tomber. Tu guettes. Tu guettes si elle arrive. Il est trop tard, je te dis. Françoise. L'avoir rentré. L'avoir s'agité. L'égarer ses gants, se mettre en retard. Rire. Quelle vive, mon Dieu, quelle vive ! Si je ne deviens pas fou, moi, Bruno, ne reste pas d'accoler à cette fenêtre. Ça doit être très long à savoir. Il est matériellement impossible que les familles soient prévenues rapidement. Il faut aller reconnaître les victimes. Je ne pourrais pas y aller. Je ne pourrais pas. Si, j'irai. Je ne sais pas comment, mais il faut que ce soit moi. Personne d'autre. Personne ne t'agite pas. Ta jambe. Je m'en fous de ma jambe. J'irai. Je fais soif. Je la bouche toute sèche. Voyons, Gérard. Tu le disais toi-même. Essayons de ne pas nous affoler. Pourquoi imaginer toujours le pire ? Admettons qu'elle n'ait pas pu téléphoner, mais elle a dû chercher un moyen de rentrer ici le plus vite possible. Arrêter une voiture, peut-être. Dans des circonstances pareilles, c'est facile. Les gens ne demandent qu'à vous rendre service. Ne t'acharne donc pas, Bruno. Je te dis que tu ne trouveras plus maintenant, raisonnablement, logiquement, aucune raison d'espérer. Aucune. Et si je rappelais la gare ? C'est inadmissible qu'on ne soit pas mieux renseignés. Enfin, on a le droit de savoir. Tu peux toujours essayer. Bruno, éteins le lampadaire. La lumière me fait mal aux yeux. Oh, tu ne sais pas ce que tu veux. Voilà. Allô ? Allô, la gare de l'Est ? Madame, je voudrais le service susceptible de me renseigner sur l'accident. Oui, le train de mot. Merci, j'attends. Je me rappelle. À la tombée de la nuit, j'ai... j'ai eu comme une appréhension, un malaise. Une angoisse, c'est ça. Tu n'as rien senti, toi ? Non. Je travaillais. Je n'ai pas tes antennes, probablement. Oui, toi, tu n'as rien senti. Allô, monsieur ? Je vous ai déjà appelé tout à l'heure. Oui, le déraillement. Non, je n'ai toujours aucune nouvelle. Aucune nouvelle de ma femme. Vous avez d'autres renseignements ? Tant que ça ? Bien sûr. Mais oui, je suis certain qu'elle a pris ce train, là. Merci, monsieur. Excusez-moi. Je ne sais plus très... Je ne sais plus très bien. Vous êtes sûr ? Oui. Je vous demande pardon. Merci. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Parle. C'est fini. On a déjà retiré 38 corps. Il pleut aussi là-bas. On est sûr. Pas de rescapés dans les quatre wagons. Oui. Il y en a quatre. Les wagons de tête sont tombés dans la marme. Je te l'avais dit. Depuis plus de quatre heures, c'est fini. C'est fini. C'est fou, Gérard. Bruno, je voudrais... je voudrais savoir... Françoise... Ne dis rien. Je... je voudrais... Depuis quand... Françoise était ta maîtresse ? Ardez-toi, je t'en prie. Ne parlons pas. Mais si. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant ? Réponds-moi. Je croyais... que tu ignorais. Je n'étais pas absolument certain, mais... Et tu crois que c'est bien le moment d'en parler ? Il me semble, oui. Il n'y aura jamais de meilleur moment. Mon pauvre Bruno. C'est même peut-être le seul. Il ne faut pas le laisser passer. Mais semblablement qu'au contraire... nos terres, ce serait mieux. ça nous ferait moins de mal. Tu n'as donc pas envie de parler d'elle ? Je t'en prie. Je voudrais savoir comment les choses se sont passées. Les circonstances. Dis-moi. Françoise, c'est elle... C'est elle qui s'est jetée à ta tête ? Tu ne vas pas me talonner comme un juge d'instruction. Réponds-moi. C'est elle ? Mais non, Françoise ne s'est pas jetée à ma tête. Alors, c'est toi qui, patiemment... Saint-Vaman... Oh, je te connais. C'est toi qui a travaillé à l'amener à toi. Mais je t'assure, c'est insupportable. Mais non, ce n'est pas moi, ce n'est pas elle. C'est nous, c'est nous deux. Un élan, un attrait. Est-ce qu'on sait toujours comment, pourquoi, on s'éprend ? Tout le monde n'a pas la manie de l'analyse. Elle et moi, nous nous aimions. Tout tient dans ces mots-là, c'est tout. Il n'y a rien à expliquer. Vous vous aimiez. Et c'était depuis mon accident ? Non. Avant. J'avais cru seulement depuis. Non. Mais depuis, c'était plus facile. Évidemment. Vous vous rencontriez là-haut, dans ton atelier ? Réponds-moi. Quelquefois, dans mon atelier, Médauvergne m'avait souloué un petit deux-pièces meublées à un quart d'heure d'ici. Salaud. Il était au courant. Mais je n'en sais rien. Oui, parble, je comprends. Son ragaudière. Il voulait que ça craque entre François et toi. Il a besoin du petit deux-pièces pour son usage personnel. C'est moche, tout ça, Bruno. C'est moche. Oui. C'est pas très joli. Mais Dieu, mettez-moi que c'est toi qui retourne à plaisir le faire dans la plaie. À plaisir. Un peu plus, un peu moins. Comment était Françoise avec toi ? Tu ne sais plus ce que tu dis. C'est bizarre. Tu as bien dû t'en rendre compte. Je m'étais promis d'essayer de vous arracher la vérité aujourd'hui, à elle ou à toi. Il fallait aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi, mon Dieu ? Elle a posé pour toi, là-haut. Oui. Tu me montreras ? Oui. En d'autres circonstances, elle vivante, moins valide. Je t'aurais cassé la figure, je m'en doute. Oh, tu sais, au fond, cette histoire à côté de la catastrophe, ça passe au second plan. Tiens, il est à peu près d'heure à laquelle elle serait rentrée, comme les autres jeudis. C'est un cauchemar, hein ? On va se réveiller. Ce n'est pas possible, ce qui nous arrive. Et on attend, on attend. On attend quoi ? On va attendre jusqu'à quand ? C'est affreux, ce n'est pas de nom, cette attente, cette angoisse. Laisse-moi te remercier, Gérard. Tu aurais pu avoir une réaction bien différente. Mauvaise, jalouse. Est-ce ? Est-ce ? Tout à l'heure, j'ai eu un mouvement. C'était assez mesquin, d'ailleurs, mais je n'ai pas pu dominer ça. Je t'ai retenu empêché d'aller là-bas. Mais au point où nous en sommes, maintenant tu peux y aller. Vraiment ? Tu voudrais ? Oui. Tu t'informeras si on l'a trouvé. Et si oui, où on l'a mise. Il faut savoir le plus vite possible. Il plaît toujours ? Je ne sais pas. Je vais partir tout de suite. Tu trouves le moyen de me téléphoner ? Naturellement, dès que je le pourrai. Je vais t'attendre, tu sais. Tu ne veux rien avant que je m'en aille ? Oh non, merci. Bon ben, écoute, Gérard, puisque... Écoute. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Écoute. Françoise, c'est elle. Ce n'est pas possible. Mais personne d'autre, on a les clés. Qui veux-tu ? Elle. Elle vivante. Mon Dieu, tu crois ? Bruno, on reste là. Françoise ! Oui, mon chéri, nous voilà. Une seconde, j'arrive. On était un temps astreux, tu sais. Je marchais dans une flatte. Alors j'en fiche des mules. Ces mules. C'est à ça qu'elle pense d'abord. Elle rentre. Ce n'est pas croyable. Après tout, c'est nul, c'est bizarre. Françoise, je te vois là. Et alors, militaire, je te le fais remarquer. Tiens, Bruno, vous êtes encore là ? Mais, Françoise... Encore, ce n'est pas un reproche. Tellement gentil à vous de tenir compagnie à mon mari. Tu... Enfin, tu... Tu viens de la gare de l'Est ? Cette question ! Mais, on n'y voit rien chez vous, mes enfants. Vous êtes là tous les deux dans la pénombre comme des conspirateurs. C'est vrai ? C'est vrai ? On croirait que vous m'y jetez un coup ? François, ce n'est pas possible. Bruno, Bruno. J'arrive en plein complot, hein ? Bon, j'allume. Ah ! Ah, qu'il est bon ! Qu'il est doux de se retrouver chez soi, au calme. Il y avait dans mon compartiment des gens bruyants, des petits imbéciles qui ne faisaient que rire bêtement pour attirer l'attention. Je ne comprends pas qu'on manque d'éducation à ce point-là. Dans le train de 14h20 ? Non, non, au retour ! Oh, à l'allée, à l'allée, c'est autre chose. Un gosse qui a piaillé jusqu'à mot parce que sa mère ne voulait pas le prendre sur ses genoux. Oh, oh là là ! Qu'est-ce que tu as, Gérard ? Tu fais une drôle de tête. Tu ne te sens pas malade ? Ah, non, je me sens très bien. Bruno, il a été souffrant pendant mon absence et vous me le cachez. Mais non, pourquoi vous le cacherez-t-on ? Mais tu n'as pas froid, dis. Attends, attends. Laisse-moi poser la main sur ton front. Tu ne veux pas ? Je trouve ta respiration inégale. Il faudra demander nettement au Toubib. Est-ce que le cœur, dans ton cas, ne peut pas se fatiguer ? Moi, j'ai toujours peur. Laisse mon cœur tranquille. Il bat normalement. Bon. Bon, 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 parfait. Mais raconte-nous plutôt. On raconte ? Comme si j'en ramenais du bout du monde. Tu sais bien que de cette façon, j'arrive à me rattacher à la vie extérieure. Mais oui, Françoise. Alors, racontez-nous votre après-midi. Mon Dieu, pas un voyage sans histoire. Il pleut, que c'en est désespérant. Et Tante Brigitte est toujours aussi empoisonnante. C'est décidément la plus jolie vieille dame que je connaisse, si vous la voyez, Bruno. Avec ses magnifiques cheveux blancs. C'est vrai, je voudrais vieillir comme elle, sans en les dire. Oh, qu'elle avait aujourd'hui une robe mauve délicieuse. Vous avez voyagé en tête ? Bien sûr, Bruno, toujours. C'est une femme à principe, moi. Mais je t'ai déjà dit que c'était très dangereux en cas d'accident. Oh, en cas d'accident ! Comme si on avait toutes les cinq minutes. N'est-ce pas, Bruno, que j'ai raison ? Ben oui, naturellement, c'est très imprudent. Quand une locomotive déraille, par exemple, les wagons de tête sont entraînés à coup sûr. Oh, mais s'il fallait toujours penser à ça, on ne vivrait plus. C'est drôle, Gérard. Puis quelques temps, depuis que tu es tombé dans l'escalier, au fond, ça s'explique, tu ne vois plus que le mauvais côté des choses. Vous ne trouvez pas, Bruno ? Il était plus optimiste autrefois, non ? Mais on ne vous entend pas beaucoup ce soir, mon petit Bruno. Il est vrai que c'est moi qui parle tout le temps. Gérard, pendant que j'y pense, tu ne sais pas ce que Tante Brigitte m'a appris ? Il paraît que Fernand veut vendre son grand terrain du bord de la Marne. Moi, je lui ai dit, c'est stupide. Enfin, il fera comme il voudra. Tu l'as vu, Fernand ? Cinq minutes à l'heure du thé. Il s'est bien inquiété de toi. Oh, trop aimable. À part ça, il m'aime à peu près autant que ta tante. Oh, tout c'est la famille. Bon, non, eh bien, j'ai une idée, messieurs. Je vous offre l'apéritif. Mais d'abord, j'autre mon manteau. Je crois, Françoise, enfin, je... Enfin, je... Non, je ne peux vraiment pas. Bruno, Bruno, c'est au contraire tout à fait le moment de prendre l'apéritif. Crois-moi. Mais oui ! Mais quand même, je te trouve un peu drôle, toi, ce soir. Tu es pâle. Ou alors, c'est la lumière. Attends. Attends tes oreillers. Tu as peut-être faim, non ? Il est temps, là. Voilà. Tu es bien ? Bruno, vous dînez avec nous ? Oh, vous savez, c'est un repas très simple. Non, mais merci. Non, pas ce soir, je ne peux pas. Bon, ben, laissez-vous faire. Réfléchissez le temps que j'apporte l'apéritif. Laissez la porte. Ferme la porte. Oh, si tu veux. Bruno ? Oui, mon vieux. Oui, je suis là. Alors, moi, toi, ce n'est pas assez. Il en faut un autre. Aucun doute. Tout de suite, rien qu'à sa voix, quand à côté, elle a parlé de ses mules, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Elle ment comme elle respire. Avec quelle adresse ? Quand je pense, je te disais qu'avec toi, elle n'avait pas à mentir. Eh bien, avec toi aussi. Tu vois ? La duplicité même, elles sont toutes pareilles. Le sale petit digarce. Ça court comme des chattes. Savoir chez qui elle est allée ? Chez qui, bon sang ? Tu n'en as pas à la moindre idée ? Enfin, comment veux-tu ? Tu es plus à même que moi de savoir où elle va, qui elle fréquente. Il lui est déjà arrivé de te retrouver le jeudi au lieu d'aller à Meaux ? Deux fois seulement, c'était exceptionnel. Parce qu'elle va tous les jeudis chez sa tante Brigitte. Tu comprends ? Une fois sur quatre, peut-être. Une jolie vieille dame qui me déteste se fait joyeusement sa complice, probablement. Trop habile, Françoise. C'est certainement vrai, tu sais, tout ce qu'elle a raconté. Mais oui, les gens du train, le gosse qui piaillait, la robe mauve, le terrain de Fernand à vendre. Seulement, ce n'est pas d'aujourd'hui. Elle ne raconte pas tout à chaque fois. Elle fait ses petites réserves de vérité pour établir ses mensonges sur des bases exactes. Ça, c'est du raffinement de l'ouvrage de dame. C'est monstrueux. Enfin, comment elle pue. Je ne la voyais pas comme les autres. Jamais je l'aurais cru capable. Capable du pire, je te le dis. Elle ignore tout du déraignement. Elle n'est pas à dire amour. Elle croit nous posséder, se jouer de nous. Mon pauvre Bruno. Mais quand même, il y a une justice. Une justice qui se met en travers de ces sales petites combinaisons. Le grain de sable. Le bâton dans les roues. On la croyait morte. Et on la pleurait comme deux imbéciles. Je pense. Vous voulez m'ouvrir, Bruno ? Je ne peux pas avec le gâteau. Vas-y, vas-y. Et laisse-moi faire. Oui, voilà. Merci. Tu avais mis cette robe-là pour aller à Maud ? Ben oui. Tu ne penses pas que je viens d'en changer ? Quelle élégance. Pour une visite de famille. Pourquoi s'interdirait-on toute élégance sous prétexte que l'on va voir sa famille ? Je n'en mets pas ton verre, Gérard. Juste tout petit peu. Voilà, petit régime bien sage, toujours. Bruno, regarde Françoise. Comme elle est belle ce soir. Mais qu'est-ce qui te prend ? Elle est particulièrement belle. Comme ses yeux brillent. C'est défendu ? Comme elle a l'air heureux. Tu remarques ? En effet. L'air très heureux. Hein ? Comme elle rayonne. Oh, je t'en prie. C'est très gênant. Tu as une façon de me faire des compliments. Tiens, ton verre. Le vôtre, Bruno. Merci. Tu ne sais pas ce que nous avons fait, Bruno et moi, en t'attendant ? Nous avons écouté les informations. Tu les prends dix fois par jour. À votre santé, tous les deux. Signez avec moi les informations pour ce qu'on y apprend. C'est vrai, rien que des embêtements, des révolutions, des désastres. Justement. Il y a eu une catastrophe ferroviaire. Oh, ça c'est affreux. Bruno, les petits biscuits au fromage, la sendée Nouveau de Hollande. Formidable. Prenez. En France ? Oui, oui. Un train à dérailler. Un train qui part de la gare de l'Est à 14h20. Le train pour mots. Qu'est-ce que tu dis ? Tout près d'un pont. Peu de temps avant l'arrivée, la machine et les wagons de tête sont tombés dans la marme. C'est pas vrai. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Attends, votre verre, Françoise, attention. C'est pas possible, non. Non, non, c'est pas... En effet. Puisque toi, tu y étais dans ce train. Et que tu ne t'es même pas aperçu de l'accident. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, le train n'a pas déraillé vite. Bruno, dites-moi... Voilà longtemps, paraît-il, qu'il n'y a pas eu en France de catastrophe aussi meurtrière. Je ne sais pas, je... Je ne vois pas, c'est un piège. Oui, sûrement c'est un piège que vous me tendez. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus, moi. Réponds. Qu'as-tu fait de ton après-midi ? Laisse-moi. Oh, voilà une façon de me parler. Mais regardez-la, Bruno. Traquée, démasquée, elle sort bif. Où étais-tu ? Chez qui ? Non, non, Gérard, écoute. Écoute-moi, Gérard, je t'en supplie. Voilà. Évidemment, je sais très bien ce que tu peux supposer. Ce que tu supposes à coup sûr. Car tu as cru au pire, n'est-ce pas ? Et quand tu me demandes chez qui étais-tu, ça veut dire chez quel homme. Et tu as cherché. Et vous avez cherché tous les deux, peut-être. Vous avez prononcé des noms, cru trouver. Oh, j'imagine parfaitement. Mais vous n'avez pas d'imagination. Vous vous braquez sur un seul misérable soupçon, toujours le même. Comme s'il n'y avait pas cent raisons pour qu'une femme mente sur le motif d'une absence de quelques heures. Oui, je ne suis pas allée à mot aujourd'hui, c'est vrai. Mais je vous affirme, je t'affirme, Gérard. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Alors où ? Je ne peux pas te le dire. Je l'aurais parié. C'est un peu facile. Mais si je te disais que je suis allée au cinéma, tu ne me croirais pas ? Ah non, sûrement pas. Système de défense déplorable. Gérard, encore une fois, je te supplie de me croire. Déplorable, ridicule. Et déjà usé jusqu'à la corde, ton système. Bruno, qu'est-ce que tu en penses ? Bruno, il pense sûrement que tu aurais pu lui épargner d'être le témoin de cet interrogatoire. Même si je le lui demandais, tu sais, il ne partirait pas. Sinon, je suis prodigieusement intéressé. Bruno, puisque vous êtes là, je vous en conjure. Aidez-moi. Gérard, seulement qu'il est odieux, mais vous, dites-moi que vous me croyez. Je vous en prie, je vous en prie, dites-le-lui. Vous êtes l'ami de mon mari, il vous croira. Aidez-moi à le persuader. Dites-lui, dites-lui que je ne serai pas capable. Alors ça, c'est trop bon. Ça dépasse mes espérances. Oui, on n'attendait pas de temps. Mais vous me rendrez folle. Non, mais je ne sais plus, je ne sais plus où j'en suis. Je sais, moi, figure-toi que tu es la maîtresse de Bruno. Non, non, non. Si, je le sais. Il paraît que vous vous aimez. Oh, non. Il te l'a dit. Oh, c'est épouvantable. Les larmes, maintenant. Oh, ce que vous avez fait, c'est là, je suis abusée comme ça de ma confiance. C'est complètement inconsciente. C'est toi qui nous croche. Oh, non. Qu'est-ce que tu as fait tantôt ? Oh, si tu t'aimais aussi, Bruno. Mais ils pouvaient me dire tout de suite ne pas me laisser m'enferrer. Nous n'en serions pas là. C'était loyal. Oui, parfaitement, parfaitement. C'était loyal. Vous m'avez poussé à bout, à culer tous les deux. C'est que pour nous deux, ça a été affreux. On en a crevé, tous les deux, de te croire morte pendant un temps impossible à déterminer. Un temps plus long qu'une vie. Notre angoisse, notre... Oui. On a eu peur. Tu comprends ? Alors, on a joué carte sur table, tout naturellement. Dieu, je crois bien que je regrette presque ces instants-là. Parce que ce qui suit, ce n'est pas beau à vivre. Quel écœur, mon Françoise. Et ce n'est pas fini, à la minute, à la seconde même, dans mon dos. Je n'ai pas besoin de me retourner. Bruno ! Oui, Bruno, comme si je le voyais. J'ai entendu le bruit de la petite porte du secrétaire. Gérard, écoute-moi. Il a ouvert le tiroir, où il sait que je range mon revolver. Et pourquoi fait-il ça, Bruno ? Bruno, mon Dieu, Bruno, est-ce possible ? Pour parer à toute éventualité, parce qu'il a peur... Ben, tu m'écoutais, Gérard, oui. Tu te trompes complètement. Ou bien il craint que je ne te fasse du mal. Il te défendrait, peut-être, tu sais. Bonne occasion de se débarrasser de moi. Gérard, ton revolver ! Bruno, tais-toi, tais-toi ! À moins qu'il ne te supprime, toi. Lui, il a découvert plus tard que moi tes magnifiques possibilités. Il a reçu un choc terrible. Il faut se mettre un peu à sa place. Tu as fini, oui ! Je n'ai pas voulu me servir de ton revolver, je te l'assure. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais le mettre dans ma poche pour éviter que toi tu t'en sers. Mais il n'est pas à sa place. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Regarde toi-même ! Il n'est pas là. Ni là, ni ailleurs. Tiens ! Tiens, tiens ! Mais alors ? Mais alors, où est-il ? Je ne m'en sortirai jamais. D'ailleurs, au point où j'en suis. Qu'est-ce que ça signifie, Françoise ? Où vas-tu ? Elle est folle ! Tiens. Tiens, mon sac. Tu vois, dans mon sac à main avec le poudrier, le mouchoir ? Là, il est là, ton revolver. Dans ton sac ? Oui. Mais pourquoi ? Je l'ai pris ce matin quand tu dormais. Mais pourquoi ? Vas-tu le dire ? Tu n'as pas tué quelqu'un ? Françoise ? Tu t'en es servie ? Cet après-midi, je suis allée chez Eliane Ancelot. Jusélie ? Tu as tiré sur elle ? Non. Non, non, rassurez-vous. Mais depuis hier, depuis la vie de Dauverne, Bruno, je ne vivais plus. L'idée que tu épouses cette femme, j'étais folle. Mais la jalousie, ça existe, non ? Je refais n'importe quoi pour savoir n'importe quoi. Mais Eliane m'a expliqué. Je sais qu'il n'y a rien entre vous, aucun projet. Mais elle a... Excuse-moi, mais elle a même beaucoup ri. Méfie-toi. Elle a pu te donner le change. Mais puisque vraiment, il n'y a rien, enfin... J'ai toutes les raisons de croire qu'elle m'a bien dit la vérité, non ? C'était phare. Quelle conséquence pour un racontard stupide. C'est imaginable que tu sois allée jusqu'à interroger Eliane d'un revolver dans ton sac. Non, non, nous nous sommes en plein, vraiment. Regarde, Bruno. Il est surpris. Surpris par ta démarche. Très agréablement, à vrai dire. Mais il doute encore un peu. Tu nous as fait une démonstration si magistrale de tes talents qu'évidemment... Tu peux téléphoner chez Eliane. Elle confirmera. Car la voilà au courant de mes affaires. Ce charme. Si tu savais. Quel soulagement. Quel soulagement de parler enfin à cœur ouvert. Tout clair, net. Oh, ça fait du bien, la franchise. Pendant que nous y sommes, la robe. Cette robe élégante. Eh bien, je l'ai mise par amour propre. Pour me trouver à mon avantage en face d'Eliane. Et puis c'est vrai que je suis allée au cinéma. En s'entend de chez elle, je suis entrée dans un permanent pour tuer le temps. Tu veux savoir quel film j'ai vu ? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse... C'est de savoir ce que tu aurais fait si vraiment Bruno avait été sur le point de te quitter pour cette femme. Tu aurais tué Eliane. Ça a été ma première intention, enfin ma première impulsion plutôt. J'avais perdu la tête. Est-ce qu'on réfléchit dans ces cas-là ? Mais finalement, je crois que... Je crois que j'aurais plutôt tiré sur Bruno. Françoise. Tu aurais pu. Oui, Bruno. Oui, je crois. Mais parfait. Parfait. Tu es qui l'on aime, c'est donner le témoignage irréfutable que le summum de la passion est atteint. Tu as vraiment toutes les chances, mon vieux. Oh, je t'en prie, tu as vraiment beau jeu. Gérard, j'aime Bruno, c'est vrai. Je n'ai plus rien. Nous voulions... Enfin, je voulais me séparer de toi pour me remarier avec lui. Non. Il t'épouse ? Seulement à cause de ton accident. Nous avons reculé. Nous t'avons caché. Je ne voulais pas te porter ce coup tant que tu serais à l'été. Oh, très bien. On ne fera pas un pauvre type à terre. On attend qu'il soit debout, c'est très chic. Si, si. Elle a du cœur, tu sais, Bruno. Oh, c'est assez, tu as beau jeu avec ton ironie. C'est assez facile. Ce n'est pas supportable. Discuter, discuter dans l'état où nous sommes, ça servira à quoi ? Ce n'est pas ce soir qu'on pourra prendre une décision. Tu crois ça ? Alors, toi, tu vas remonter chez toi tranquillement. On va manger un morceau chacun de son côté parce que quand même, il faut bien se nourrir. Et puis, on va se coucher. Et demain, il fera jour. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On est tous les trois comme déboussolés. On se déchire, on se fait du mal. Et puis, il y a une chose, tiens. Une chose essentielle que tu as l'air d'avoir perdu de vue. C'est que Françoise n'était pas, cet après-midi, comme nous l'avons cru, chez un autre homme. Et tu es content, hein ? Tu es content avec ça, toi, Bruno. Tu es heureuse. C'est quand même moins grave, non ? On reste entre nous. Nous voilà, toi et moi, revenus presque à la même situation que tout à l'heure après ton aveu. Presque. Le mari est l'amant d'une femme. Mais avec cette différence que cette femme n'est plus morte. Et c'est ça qui change tout. Je t'en prie, je t'en prie, ne dis pas. Tu as eu tort de revenir, toi. Tu aurais dû le prendre, le train de 14h20, comme au petit. Le scénario était pourtant bien construit. Le mari et l'amant amicalement unis sur une tombe. C'était d'un pathétique attendrissant. Ton retour à tout, je veux que tu partais. Si nous voulons, Bruno, retrouver cet apaisement, cette espèce de douceur que nous avons éprouvée, vraiment, Françoise est de trop... Mais tu tiens fou ! Non, non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas... Tu ne peux pas penser ce que tu viens de dire, ce n'est pas... Oh, non, non, j'en peux. Oh, j'en peux plus, j'en peux. C'est une ouïe. Qu'est-ce que tu veux ? Tu sortes de tout ça dans des conditions pareilles. Oh, je sais, ma situation est complètement fausse et ridicule. Et crois bien que je ne me sens pas très à l'aise dans ma peau pour le moment, mais... Pitoyable, minable, tu es minable ! Oh, je suis minable, oh, je comprends, au fond, que tu t'acharnes sur moi, que tu ne sois pas à attendre non plus pour ta femme. Encore heureux. Oui, mais enfin, ce qui nous arrive à tous les trois, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça se voit tous les jours. Et ça se règle souvent, sans trop déclasse, Andra. Mais cynique avec ça. C'est vrai, quoi, il y a sûrement une solution. Et pour toi, il n'y en a qu'une, celle qui t'arrange. Décidément, nous ne sommes pas des vieux copains. Bruno, je te retrouve bien. Je reconnais bien en toi aujourd'hui un certain petit jeune homme. Notre cordialité affectueuse a encore une tromperie. Il ne s'en est sûrement pas vanté, Françoise. Mais tu n'es pas la première femme qui me prend. Oh, alors, bon, tu ne vas pas aller remuer tout le passé. De vieilles histoires, est-ce que ça compte encore ? Quand nous étions étudiants, si une fille me plaisait, il s'arrangeait pour me la souffler. Et tiens, Eliane Ancelot ! Eliane ? Nous que le besoin de revenir là-dessus ! Oui, Eliane ! Oh, il y avait bien peu de choses entre elle et moi. L'ombre d'un flirt, l'espérance quand même d'un sentiment assez joli. Oh, un sentiment assez joli ! Il n'a eu qu'un peu de peine à se donner. Et comme toujours, l'admoiselle lui est tombée dans les bras. Il a tout de même été son amant à l'époque. Mieux vaut que tu le saches. Mais qu'est-ce que toi ? Si je m'étais doutée. Alors, tu comprends pourquoi elle a beaucoup ri ? Tu as dû faire bonne figure, toi. Ce que je me demande, c'est pourquoi des années plus tard, quand nous nous sommes retrouvés, tu ne m'as pas tenu à distance ? Pourquoi tu m'as amené, en somme, à m'installer là-haut ? J'avais un peu oublié tout ça. Et puis, jamais je n'aurais cru qu'avec Françoise, tu oserais. Ah ! Non, Bruno, non. Nous ne sommes pas des vieux copains. Oh, tu me l'as fait assez sentir. Si tu crois que je n'ai pas saisi tes allusions à l'heure du café. Oh, tu pouvais parler de ton état d'infériorité parce que tu ne bouges pas de ton lit depuis deux mois. Tu domines. Tu régentes tout de ton lit. Moi, je... Mais tu me domines, moi. Bruno, allume, allez, Bruno, éteins. Reste là, pas toi, je veux pas, range mes oreillers, va-t'en, reviens. Oh là là, quelle revanche, hein. Et cette façon mauvaise de tuer en moi le plus petit espoir que nous attendions. Et cette façon sournoise de me soutirer la vérité en exploitant mon chagrin. Quoi ? Tiens, peut-être m'as-tu joué à la comédie jusqu'au bout. Tu oses ? C'est ça. Tu n'y croyais pas, toi. Tu ne croyais même pas que Françoise était morte. Ah, ça, c'est de trop. Je ne te permets pas. Tu étais décidé à savoir aujourd'hui, tu l'as dit. Alors, n'importe quel moyen. L'accident. Quelle belle occasion. Tu vas trop loin. Ma sincérité. Je ne te permets pas de la mettre en douce. Il y a eu... Gérard Bruno, je vous en prie, je vous en prie, taisez-vous. Vraiment, pendant un bon moment, j'ai eu pour toi de l'amitié. Alors, sois objectif, bon Dieu. Toi qui aime voir les choses logiquement, raisonnablement, et bien logiquement, si tu as pu tout à l'heure avoir avec moi, en toute sincérité, une attitude aussi chic, et alors tout ce que tu peux dire à présent ne changera rien au fait que tu t'aies montré généreux. Si tu avais en somme passé l'éponge, pourquoi t'as charmé contre moi maintenant ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a de changé ? Sinon, un événement heureux. On était tous les deux désespérés de la mort de Françoise et elle vit. Alors, réjouissons-nous ! Ah, non Bruno, pas ça. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que ne souris pas ? N'aie pas l'air trop heureux. Moi ? Je souris ? Malgré toi, oui. Tu ne t'en es pas aperçu. Tu viens d'avoir une espèce de sourire. Le même que tout à l'heure quand tu as cessé de douter. Et ça, je ne peux pas le supporter. Gérard ! Non ! Mon sac, Bruno, vite ! Mon sac ! Laisse ça, Gérard ! N'approche pas ! Mon Dieu ! On en bat ça, passe ! C'est fou, lâche le revolver ! Vraiment ! Va-t'en ! Ne tient pas, je t'en souplis, je resterai avec toi. Ne bougez pas ! Non. Ça arrive tous les jours, Bruno, qu'on échappe à la mort à cause d'un petit rien. La destinée. Hein ? Mais, décidément, aujourd'hui, tu devais y passer. Non, non ! S'en prie, ne t'en prie ! Pas ! Bruno ! Oh, Bruno ! Oh, mon Dieu, Bruno ! Bruno, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Comme toi, avec ta franchise tout à l'heure. Ça m'a soulagé. Allez. Appelle la police. Ça m'est égal. Maintenant, tout m'est égal. Ça m'est understrived. Sous-titrage MFP. ...